Musique Bonjour Joël Joss Ça va bien ? Très bien, avec une journée comme ça ça peut caler Avec une belle journée, au bord de la rivière Le Pont-Sorin Une rivière qu'on a fraîchement restaurée Et on est quel jour aujourd'hui ? Le jour de l'ouverture, le 12 mars Le 12 mars, le jour de l'ouverture de la truite Et il y a du monde à la pêche, visiblement Derrière toi il y a déjà des aficionados Il y a des petits jeunes, il y a des jeunes filles Il y a des familles, il y a des anciens Ça vient pêcher en famille Un bon démarrage pour cette saison de pêche sur le Pont-Sorin Nouveau territoire de pêche ? Oui, tout à fait, oui Qui est fraîchement restaurée et mis en valeur Voilà, donc en fait le projet on l'a fait ensemble On est allé voir les propriétaires, on a signé les baux de pêche On a mis en place les dossiers de réalisation de travaux Donc on a fait une première partie, on a fait les lagages du cours d'eau Et du coup, là ça y est, c'est prêt pour la pêche Et les truites sont dans l'eau depuis 15 jours Alors les truites sont dans l'eau depuis 15 jours Voilà Les truites fariaux Pisciculture De l'Ucet dans les Deux-Sèvres D'accord, donc de beaux poissons De beaux poissons qui sont habitués déjà aussi à ce courant là Parce que c'est des truites qui sont élevées dans un ruisseau naturel aussi Qui sont en pleine terre on va dire Et il n'y a pas de béton, il n'y a rien du tout Qui peuvent les atrophier les nageoires Comme ça ils sont quand même de pleine puissance D'accord, donc l'alvinage a eu lieu quand là ? Il y a 15 jours, c'était un jeudi après-midi D'accord, ouais Donc 15 jours avant l'ouverture, c'est parfait Elles ont le temps de se répartir Exactement, oui Dans le cours d'eau Et puis dans ce cours d'eau là, la nourriture est quand même assez abondante Parce que ça a démontré qu'il y avait du chabot Et plein de petites... Du verron, du goujon aussi ? Il y avait des avertébrés et tout Et c'était quand même un habitat qui est favorable à cette espèce En termes de fréquentation, est-ce que tu as vu ces derniers temps Un peu avant l'ouverture des sous-brosseaux quant à l'achat de cartes de pêche ? Alors on a eu une augmentation de vente de cartes de pêche Qui est quand même assez conséquente par rapport à ce nouveau parcours Parce que c'était sur les demandes Et les pêcheurs nous ont dit C'est bien d'avoir investi et puis avoir fait des travaux sur Huisseau Comme ça nous on viendra à la Gobinoise acheter nos cartes Et c'est vrai qu'on a vu les comptes qui ont bien augmenté Et depuis hier je suis rendu à peu près une cinquantaine d'appels téléphoniques Sachant où se trouve le poncerin, les conditions de pêche, comment pratiquer la pêche à la truite Et voilà quoi, c'est super quoi ! Donc t'es content quoi ? Très content Ok, bon on va falloir faire ça un peu partout maintenant Un peu partout là où les cours d'eau sont intéressants et favorables Ok, merci Joël Merci A plus A plus C'est un plaisir ! Oui La première Alors c'est la première ? Oui c'est la première Celle du matin la meilleure On dit ça oui Bon, vous allez revenir sur le poncerin non ? Ah bah certainement Celle est jolie Elle a eu les points rouges tout Ah elle a un petit défaut Joli poisson Alors ça fait un peu bizarre quoi en fait de revenir sur une rivière Enfin un ruisseau où en fait il y avait quelques années où il y avait quand même pas mal de poissons Entre les verrons, du cheven et puis de l'anguille quoi Et puis là ça fait une bonne opération en fait pour aussi bien pour la Goulbinoise que pour nous quoi De revenir sur un petit peu en arrière quoi Et puis pour les enfants pour tout quoi Parce que vous êtes venu en famille aussi ? Oui c'est ça, c'est surtout ça, c'est surtout de la pêche au niveau de faire participer tout le monde quoi C'est bien Alors est-ce qu'il s'en est pris des truites aujourd'hui ? Ah ça je sais pas On vient d'arriver On vient d'arriver, d'accord On vient d'arriver On va essayer d'en prendre une après Alors un petit conseil, pour la truite il faut bouger Oui On a vu des pêcheurs un petit peu plus haut sur le niveau du pont Et c'est vrai qu'au niveau du pont, une fois que le poste est épuisé, il ne faut pas hésiter à partir Oui mais c'est ce qu'on va faire en fait Il faut repenter les berges On va essayer de trouver quelques trous Et puis si elles sont mordes, c'est en mieux quoi On vous dit rien alors Merci Alors depuis quelle heure vous y êtes alors ? 8h Depuis 8h ouais Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Rien C'est simple Bon vous êtes bataillé dans les ronds ça visiblement Oui c'est là, tout de suite On peut s'en voir là D'accord Bon Alors quel est le sentiment ? Ça vous fait la pêche de la truite ? Vous avez l'habitude de pêcher la truite comme ça ? De cette manière là ? Non Non Je pêche pas la truite normalement Ah ouais d'accord Il n'y en a pas ici Ah si il y en a plein, vous en avez raté une là non ? Oui mais il n'y en avait pas avant Il n'y en avait pas avant Dans le carnassier c'est tout ce que je pêche normalement D'accord Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être sur une ouverture anticipée sur la pêche ? Parce qu'en Loire-Atlantique on n'a pas trop l'habitude de faire de l'ouverture de la truite ? Pas du tout Ouais Ça permet de patienter un peu ? Oui voilà Ça met dans le goût Avec une belle journée ? Ça donne envie de reprendre les cannes pour... Surtout votre affaire de bien l'arrêté Bah bon Exacto Bonjour Jean-Claude Bideau Lui-même oui Ça va bien ? Très bien très bien de ce beau temps Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'ouverture de la pêche à la truite comme nous sommes le 12 mars Et puis dans le ruisseau du Ponce-Rhin comme c'était prévu depuis plusieurs années Tout le monde est content du site, vraiment beau C'est bien aménagé, les travaux ont été faits énormément Et puis... Donc là c'est plus de la communication aujourd'hui pour vous ? Voilà voilà Et puis bon, quelques contrôles bien sûr aussi Mais bon, je pense que tous ceux qui viennent à la pêche à la truite Ont leur carte de toute façon Ce sont des acharnés Et on voit ça et puis bon En général quand on va comme ça au bord de l'eau Un jour d'ouverture, il vaut mieux avoir sa carte Mais bon Il y a eu des prises ? J'ai eu une prise J'ai vu un gars qui en a fait une belle Et puis il en a remis 4 dedans Ah il en a gardé une et il en a fait 5 alors ? Oui oui Et puis il dit non non j'ai remis dedans Parce qu'autrement il dit je veux pas pouvoir Je veux changer d'endroit pour voir comment c'est fait Il dit si je les prends toutes les 3 maintenant Je n'aurai pas le droit après Alors il dit je préfère les remettre dedans Et puis m'amuser de ce beau temps C'est bien Il a bien raison, c'est très sportif en plus Exactement Impeccable Bon ben je vois que ça pêche en famille aussi Il y a un papa avec ses enfants Oui et puis bon oui C'est motivé Espérons qu'ils prennent quelque chose Pour les encourager pour la suite Bon et ben ma foi Ça fait plaisir de voir des jeunes C'est tout ce qu'on va pouvoir leur souhaiter Voilà Et puis ben à bientôt au bord de l'eau Ben sûrement il y a des chances oui Ça marche Et puis à un de ces jours Au revoir Jean-Claude Au revoir Près du grand chemin de halage Où les bateaux vont doucement Dans un berceau de vert feuillage Tu taches un petit restaurant Les rembaumes, les pommes frites Les gaufres et les lilas blancs Les bleuets et les margueries Et voilà Là le petit étruite du pont serin Prennent rendez-vous sous les bancs Oui sous les bancs Voilà Hop 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 Sans problème pour mademoiselle Qui vous empêche Je suis bien sûr Que vous irez Belle étruite Ça porte un nom Ici l'on pêche On va retourner Dans sa petite rivière Comme moi Vous pêcherez Sous-titrage Société Radio-Canada